Salut à tous, c'est MaestroPlayer88, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui deuxième vidéo sur la démo de FIFA 16, et donc on va tout de suite tester le nouveau mode d'Ultimate Team, Fit Draft, c'est parti ! Voilà, créer une équipe et designer le titulaire de chaque poste, on va donc choisir notre dispositif, alors on a un 343, 433, alors à savoir que même les dispositifs changent, donc on n'a pas toujours les mêmes, moi je vais prendre un 433 comme ça, voilà c'est parti, choisissez un capitaine. Alors on va prendre, allez Hazard, c'est parti, renforcez votre collectif pour faire progresser vos joueurs, excellent, bon, faible, de toute manière je ne sais pas si ça change énormément. On a donc Hazard en ailier gauche, on va prendre tout de suite le buteur, alors là, aucune hésitation, Diego Costa direct les gars, on va prendre le gardien d'abord, j'aurais dû faire un autre sens, c'est pas grave. Sirigu, pour moi, Enyama est chaud aussi, mais Sirigu, vraiment, 82 Begovic, alors, je pense que là, il n'y a pas énormément de différence au niveau, et surtout que Marquinhos pourra bien aller avec Sirigu, donc on va mettre les deux. Qui est-ce qu'on va mettre à gauche ? Alors on a Maxwell, Felipe Luis, Marcelo pour moi, franchement, il est tellement bon. Ça c'est bien, DC, Miranda est fort, Miranda j'aime beaucoup, Dante j'aime bien, on va mettre Miranda. Il est brésilien, ouais, les 3 sont brésiliens, voilà, charnière, défensive brésilienne, et on va prendre Danilo. Ouais, on va prendre Danilo, c'est très bien. Alors, au milieu, un milieu droit, Strootman, oh oui, il est excellent ce mec, vraiment, il y a moteur, voilà, il est excellent, il n'y a aucune hésitation. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici ? Fabregas, direct, Anderson j'aime beaucoup, il faut attendre qu'il progresse, mais dans 2-3 ans il sera énorme. Fabregas ici, c'est très bien, ici il en faudra un qui défende bien, ah bah non, Strootman fait bien le boulot. Alors, il y a Pastore, il y a Pjanic aussi, les 2 sont bons, je vais regarder un peu. Pjanic, ouais, Pastore est peut-être quand même un peu plus complet, je vais prendre Pastore, les 2 sont sans, et du coup, Elie droit, je pense qu'on va nous proposer... Oh, Lucas, direct, 85 dans la démo. Donc, on a vraiment une très bonne attaque, c'est en défense où on a des stats un peu moins bonnes, 79 de collectif en plus. Bon, au milieu, défense, c'est pas grave. Et on va faire... Parfait, voilà, compléter mon équipe, bah c'est bon. Tous les joueurs restants seront choisis automatiquement. Ah, faut compléter le banc et tout. Bon, c'est parti, on va prendre les joueurs vite fait, parce que moi je veux pas faire une vidéo trop longue, ça c'est quoi ? C'est le gardien, Sommer. Ici, on a Otamendi. Est-ce que c'est possible d'échanger et de mettre Otamendi ? Ouais. Peut-être, quoi que... Bah non, parce qu'après, ça baisse le collectif, c'est pas grave, on va laisser comme ça. On va mettre Cointrao. Ici, en MDC, Belarabi, oh, il est fort ! Naigolan, il est fort, lui j'aime bien. On a Song, on a Gabi, Verratti, aucune hésitation. Il nous faudra un peu des joueurs offensifs, là, pour finir. Torres, Kiebling, Riminès, j'aime bien, mais il n'y a pas une bonne stat. Torres, c'est très bien. Voilà, là, Sturridge, et là, on va faire compléter mon équipe. Voilà, c'est bon. On va peut-être mettre, quand même, piquer à la place de Otamendi. Voilà. Choix entraîneur. Oh, Alan Pardieu, je kiffe. Direct, les gars. C'est bon ? Régime, ma draft, meilleur joueur, milieu défenseur. Parfait, punaise, c'est super classe, n'empêche le design et tout. On va lancer ça. Continuer, voilà. On va accéder au match, c'est parfait. Moi, ça me tente bien. On va jouer. J'ai joué contre le PSG la dernière fois. Alors, on va jouer Chelsea. Voilà. On est comme ça. On va le mettre en blanc. Je crois que j'ai été semi-pro. Non, on va mettre en pro. Audio. On va enlever les commentaires. Voilà, parce que c'est moi qui fais les commentaires dans cette vidéo. Et c'est tout. On va garder l'équipe comme ça. Je voulais juste vous proposer un petit gameplay pour vous montrer un peu comment se passe le fut draft. Petit gameplay découverte. Je pense que je ferai ensuite un pré-test sur cette démo. Oh, il me met un petit plomb, genre. Et voilà, là, je cours un peu après la balle. C'est bon. On a lancé le match. C'est parti, les gars. On va voir si le gameplay est un peu différent ou pas. Moi, ça me tente bien. Pour l'instant, j'aime vraiment ce FIFA 16. Vous voyez, regardez, là, les passes sont plutôt lentes si je fais ça. Et si on appuie sur R1, il passe beaucoup plus rapide, mais plus dur à contrôler. Donc là, le contrôle des balles est un peu moins bon. Mais ça permet d'accélérer le jeu. Ça, c'est aussi une très bonne amélioration. Alors, Fabregas joue vraiment au milieu défensif. Là, c'est un peu original. Mais bon. C'est le numéro des joueurs qui me perturbe un peu. On va essayer de les trouver plutôt de par leur physique. Alors, voilà. Là, je me suis mis en pro. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, l'autre fois, j'avais fait un match en pro aussi. Je ne vais pas forcément vous... Comme ça, on risque de gagner. Et oui, les gars ! But d'Eden Hazard. C'est parfait. Je ne savais pas si je me mettais en pro ou en champion. Parce que champion, c'est quand même assez chaud. Et donc, voilà, petit gameplay. Je pense que ça ne fera pas du 5-0 non plus contre Chelsea. Alors, on a deux Diego Costa et deux Hazard dans l'équipe. Wow, mais ils sont nuls. C'est bizarre. Quand j'avais fait mon match, j'avais un peu plus galéré pour mon premier gameplay découverte. On ne va pas parler trop vite parce qu'il se pourrait que je perde. Donc, bon. J'ai l'impression que c'est un cran plus rapide. Je ne sais pas si ça change beaucoup. Mais j'ai l'impression que les passes sont plus appuyées. Je ne sais pas. Wow, ce n'est pas passé du tout. Ah oui, mais j'ai essayé de dribbler avec Strootman aussi. C'est normal. Alors là, il y a William. Ouf. Parfois, ils ont un peu des touches de balle. Non, je voulais... Des touches de balle un peu bizarres, les joueurs. C'est juste au niveau défense, en fait. Parfois, on se prend des grands ponts, mais tout le temps. Il faut vraiment rester en face et utiliser le bouton croix. On ne peut plus foncer sur le joueur et attendre que notre défenseur mette... Oh oui, dans l'intervalle. Non ! Ouais, on ne peut plus attendre que notre défenseur mette le pied et on lui rentre en dedans. C'est vraiment plus difficile. Mais je trouve ça intéressant. C'est pas mal dans l'anticipation, dans la... Oh, vous voyez là ? Dans FIFA 15, ça, je lui prends la balle. Alors que là, il faut vraiment... Il faut soit appuyer sur rond, soit essayer de contenir le joueur. Mais c'est vraiment que là, je trouve, cet esprit de défense, de construction aussi. Parce que même l'IA adverse, elle est beaucoup plus intelligente déjà. Sauf pour les corners où, par exemple, l'autre fois, je jouais contre Chelsea. Et ils avaient dû avoir genre 5 corners. Et tous les corners, ils les jouaient... Ils les jouaient rapides. C'était vraiment bizarre, mais... Je trouve l'IA quand même beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins... Même au niveau de l'arbitrage. Les dernières fois, parfois, on faisait des fautes. Tacle par derrière, il n'y avait pas faute. Ou il n'y avait même pas de carton. Et parfois, on touche la balle. Et on avait rouge. Alors que là, ça me paraît un peu plus... Loyal, disons. Mais... Ouh là là ! Ça, c'était assez dangereux. Allez ! Allez ! Tu ne passeras pas Marquinhos. Marquinhos, c'est vraiment un joueur ultra prometteur. Vous allez voir. Ah ! Quand David Lewis sera un peu plus vieux à Paris. Si Marquinhos reste... Ça va devenir un futur Thiago Silva, les gars. Ça... Ça, c'est presque sûr. Il est vraiment... Il est excellent. Il est très prometteur. Polyvalent et tout. On va prendre notre temps. Je ne sais pas si... Voilà. Oh, petite fin de frappe. Oh, dommage. Dommage, dommage. Il faudrait que je joue un peu plus avec hasard. Parce que 88, il n'y a pas tous les joueurs de mon équipe qui ont cette stat-là. Vous avez vu, là, je viens de faire carré par réflexe en me jetant. Et c'était catastrophique. Je n'ai pas pu toucher la balle du tout. Il faut vraiment s'appliquer, en fait. Et... Et voilà, tout simplement. Allez. Allez, parti, Lucas. Voilà. Allez, il monte. Marcelo, là, il est toujours ultra-offensif et il ne monte pas. Non. Ah. Non, je crois que c'est... Faute pour nous. Oh, oui. Oh, les coups francs, les gars. Je ne sais pas qui je le fais tirer. Précision coup franc. Ouais, c'est Fabregas. Celui-là, ça rentre. Ça, ça rentre, les gars. Oh, non. C'est rentré. Oh, ça a touché le mur. Je l'avais bien levé et tout, mais... Bon, ce n'est pas rentré. Ce n'est pas grave. Petit corner. La dernière fois, j'ai mis mon but sur corner. Là, c'était un peu trop enroulé. On va mettre possession. Non, possession, s'il te plaît. Merci. C'est très bien. Ça va bientôt être la mi-temps, là. Oh, oui. Encore dans l'intervalle. On va essayer de tenter un petit centre. Voir ce que ça rend. Ouf ! Oh, Djokoukosta, il est arrivé. Oh là là. La tête, elle aurait été tellement surpuissante s'il y avait but. Oh, dommage. Mais c'est vrai que des fois, on a vraiment l'équipe adverse qui garde la balle pendant des plombes. On a le réflexe de FIFA 15 de jouer sur... De courir sur le joueur pour lui reprendre et de la reprendre en 5 secondes. Alors que là, pas du tout. Parfois, l'adversaire, l'intelligence artificielle, elle garde la balle beaucoup plus longtemps. Je crois que je suis hors jeu. Non. On va centrer à la terre. Ça peut faire mal. Oh, ça fait mal ! But contre son camp, les gars. Ça, je pense qu'il faudra le faire aussi. Ah non, but de Lucas. Oh, j'ai cru que c'était contre son camp. Ah oui, oui, c'est contre son camp. Ah oui, but de Lucas qui a centré. OK. Ah, parfait, les gars. Vous avez vu, centre à la terre. Je pense que les centres, ils vont passer beaucoup, beaucoup mieux dans le prochain FIFA. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. C'est tellement intéressant de jouer. On a vraiment l'impression qu'il y a des choses beaucoup plus différentes à faire. Je pense que je ferais peut-être un match en champion, voir ce que ça rend. Parce que là, ouais, de zéro à la mi-temps, ça va. On a quand même une bonne équipe. On a à peu près 84 de général, quoi. Toute l'équipe. En tout cas, ce mode fut draft, c'est assez sympa. Il y a vraiment tout qui est personnalisable, en fait. Et moi, qui ne suis pas un grand adepte de fut, parce que je n'ai vraiment pas la foi, pas l'envie de devoir... Vous voyez, là, il garde la balle super longtemps, comme dans les vrais matchs. Et ouais, je disais, je ne suis pas un adepte de fut. Je trouve ça vraiment trop long. Je ne sais pas que c'est trop complexe, mais je ne sais pas. Le principe, j'adhère moins. On ne peut pas faire évoluer nos joueurs. Ils gardent toujours les mêmes stats. Ça, ça m'énerve un peu. Je préfère vraiment le mode carrière. Je vous en proposerai peut-être un sur ma chaîne. Soit un mode carrière, soit un mode saison. Je ne pourrai pas tenir les deux. Mais voilà, je vous ferai une vidéo et je vous demanderai de voter dans les commentaires si vous préférez un mode carrière ou un mode saison. Et en fonction, je pense que je choisirai en tenant compte de vos réponses. Mais c'est vrai que ce mode fut draft, c'est sympa. Même si là, on joue contre l'ordinateur. Ah, et l'intréangle ? Ah, voilà, ça ne passe plus, ça. Enfin, le défenseur, il a vraiment couvert mon attaquant. Il a bien défendu. Il ne s'est pas mis entre les deux pour que je puisse le lober. Oh, parfait. C'est vrai que niveau défense, ça reste beaucoup plus difficile qu'avant. Mais... Non ! Oh bah, c'est bon. J'ai remarqué aussi que les gardiens sortent beaucoup moins. C'est impressionnant. J'ai essayé de tenter les petits piquets. En fait, les gardiens, ils ne sortaient pas. Mais ils restent collés à leur ligne. C'est vraiment étrange. Dans le 15, ils sortent beaucoup plus. Je trouvais. Après, ce n'est pas une mauvaise chose. Ouais, les gardiens, ils sont quand même... Il y a beaucoup d'arrêts, beaucoup de nouvelles... J'aimerais bien avoir un peu de la balle, s'il vous plaît. Il serait sympa. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a beaucoup de nouvelles modélisations, en fait, qui ont été faites. De nouveaux mouvements, de nouveaux gestes de gardiens, tout simplement. Et c'est vrai que ça rend très sympa. Oh, voilà. Petite intervention défensive, tranquillou. On est parti. Fabregas. Oh, les passes en profondeur, c'est ultra bien dosé. Il faut vraiment aussi s'habituer à... On va tenter de loin un peu. Enfin, de loin. Oh, c'était à côté. Il faut vraiment s'habituer à appuyer beaucoup plus fort sur les boutons, en fait. Parce que même les frappes, il faut mettre au moins 3 barres quand on est en dehors de la surface. Alors que dans FIFA, ça partait très vite. Là, la physique de balle est beaucoup plus lourde. Mais quand on rentre une frappe, c'est beaucoup plus agréable, en fait. On a vraiment l'impression d'avoir mis de la puissance. Et c'est vrai que c'est pas mal. Est-ce qu'on peut jouer... Non, ils sont tous là-bas. Comme ça, au moins, le gardien, il n'interceptera pas. Oh oui ! Petite remise ! Ah, dommage. Mais je ne sais même pas s'ils ont fait une frappe, quoi, celle-ci. Je ne sais vraiment pas. Mais c'est vrai que je pense que je vous proposerai un match en champion, quitte à perdre. Mais... Oui, il est parti ! Oh, il est hors-jeu. Dommage. Voilà. Bon, il y avait hors-jeu d'hasard. Oh ! Oh non ! Allez, ce sera bien un troisième but, là, pour le gameplay, là. Un petit but de Diego Costa. Oh oui ! Oh, la petite interception. Là-haut, il y a Lucas. Oh, j'avais tenté d'appuyer sur le rond, là, pour jouer un peu au physique, donner des coups d'épaule. Maintenant, il siffle, ça. Avant, dans FIFA 15, on pouvait bourriner le bouton rond. Et jamais il sifflait faute. En retrait. Et but. Et but, les gars. Petite combinaison, tranquille. Parfait. But de Diego Costa. Vraiment, un joueur que j'adore. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de joueurs qui n'avaient pas été... Qui n'avaient pas leur note, apparemment, officielle de FIFA 16. Genre, Diego Costa, je crois qu'il a 86 dans FIFA 16, normalement, de ce que j'ai vu. Où Kroos, aussi, est à plus de 86. Et en fait, là, ils ont leur stade de FIFA 15. Comme, par exemple... Oh, s'il y a but encore ! Ah oui, les gars. Oh non ! Oh, la parade ! Ça, c'était vraiment un arrêt réflexe. Oh, moi, je croyais que c'était tranquille. Hasard numéro 4. Tout à fait normal. Allez, on va le jouer à 2, celui-là. C'est parti. Oh là là, j'ai mis dans le vent. Vous avez vu, là, très belle parade. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Corner. On va le jouer à 2, aussi. Voilà. Hasard. Non, j'avais centré, là. Corner encore, les gars. Parfait. On va jouer là-bas. On va tenter. Oh, s'il y a but. Non, il a fait un sale contrôle. Oui, il a raté sa passe complètement. Voilà. Hop. En triangle. Oh, non, ça n'est pas passé. Dommage. Dommage, dommage. Ouais. Wouh. C'est bon. Marcelo. Mais je relance super mal à chaque fois. Bon, les gars, prochaine fois, je me mets en champion. Non. Non, la blague. Punaise. Et voilà. Parce que ça, j'ai eu le réflexe de FIFA 15. Quand on faisait une passe pas très fort, ça partait loin. Et là, j'ai fait la passe. Mais comme maintenant, quand on appuie pas très fort, ça fait vraiment une toute petite passe devant le mec. Le gars l'a récupéré. Voilà. Petit but gag pour la vidéo. Voilà. C'est nickel. C'est pas forcément ouf. Mais bon. C'était vraiment... Oh là là. Le vrai but d'apprenti, quoi. J'ai dû avoir 19 corners. Bon, j'abuse un peu, mais... Oh, petite roulette. C'est vrai qu'il nous laisse beaucoup d'espace, quand même. Non, la barre, quoi. Oh là là. Ça, ça va être bon, ça. Allez. Voilà. Ouais. Oui, 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 oui. Oh, dommage. Mais les centres, ils sont toujours dangereux. Ils ont toujours un super effet. C'est vraiment bien. Vraiment cool. Vraiment joli. Oh oui. Oh, la tête. Alors que dans FIFA 16, dans FIFA 15, c'était vraiment des centres plus... Des centres un peu tout droit, comme une transversale. C'était plus bizarre. C'était moins réaliste. Et là, c'est vrai qu'ils ont vraiment bossé au niveau du réalisme. EA Sports. Et ça rend... Ça rend super bien, ce FIFA 16. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette idée de construire. J'espère que ce sera peut-être un peu plus lent encore. Parce que là, on peut quand même jouer très très vite. Donc comme dans la... Non, mais là en haut. Oh là là, qu'est-ce que... Je voulais qu'il la fasse en haut. J'ai visé en haut et pas le joystick. Non. Il a dit non. C'est pas grave. De toute manière, on gagne. Diego Costa. Voilà. Marqué. Un but contre son camp. Et le premier but. Je ne sais plus qui. Allez. On va tenter une frappe de l'espace. Oh ! Je n'ai pas tiré assez fort. Il s'est passé à côté. Mais bon. C'était... Voilà. Ça aurait été le petit but sympa de fin du match. Voilà. C'est fini, les gars. Petit mode fuit de rèves très sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. À laisser un like. À vous abonner à ma chaîne pour plus de FIFA. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos de gaming sur ma chaîne. Salut à tous !